Jeeper, c'est l'histoire d'une aventure des jeunes, d'une femme et de son mari au moment du rachat. On l'a repris en 2009, c'est une maison qui avait 60 ans d'existence, plutôt avec un standard classique très bien fait, avec la famille Goutton qui était derrière. Nous, on a décidé d'en créer deux éléments importants, c'est-à-dire de créer un goût jeeper pour le retrouver en permanence sur les tables, et également, on a créé une bouteille maison unique, puisqu'elle a été étudiée pour avoir le meilleur contact R20, pour justement faire une meilleure finesse de bulle et une perte de conservation optimale. Le goût jeeper, c'est d'arriver à faire des champagnes élégants, relativement frais, mais qui peuvent accompagner tout le repas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut construire, c'est pas simple, et ça se fait moins bien avec des cuves et ça se fait mieux avec des fules. Aujourd'hui, au bout de cinq ans de travail, on est arrivé au troisième parc de fûts de la Champagne. Sur les petites dimensions, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 228 litres, il y en a 1000, et on a également des pièces qui font 600 litres, là où on en a 200. Dans les petits fûts, on garde des blancs qui viennent des autres crues et des assemblages des années précédentes qu'on fait vieillir, et dans les plus grosses pièces, là où on travaille des premiers crues et des grands crus, où là on fait de la vinification. La base de la maison jeeper, c'est le cépage chardonnay. Donc dans chaque fût, on a un élément de chardonnay, on a une différenciation, et chaque fût va nous donner un produit au moment des assemblages. En plus de créer un goût maison, ça nous permet d'assurer une stabilité du profil de chaque cuvée, puisque la base du champagne, c'est l'assemblage. C'est-à-dire qu'un client, quand il achète une bouteille, il va retrouver toujours la même qualité produit au travers des mois et même des années. C'est une bonne série en fûts. Sur des fûts, on va travailler des unités, par exemple comme cela, où on ne travaille que 228 litres par 228 litres, alors que sur les cuves, on va travailler des volumes beaucoup plus importants et on aura moins de précision. Le fût permet vraiment, c'est presque de la haute couture sur le produit qu'on fait. Mais nous, ce qu'on recherche pour Champagne Jeeper, c'est également une effervescence plutôt légère qu'une bulle « grossière ». L'avantage des fûts, ça nous permet d'avoir des bulles beaucoup plus fines, puisque les fermentations derrière vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus adaptées, et c'est toute la force du fût. Quand on achète une bouteille de Champagne Jeeper, on a au minimum la garantie d'avoir 25% de vins de réserve qui ont été élevés en fûts, comme par exemple sur le grand assemblage, qui est le vaisseau amiral de la maison, qui représente 70% des ventes. Et ensuite, plus on monte dans la gamme, plus on a travaillé les fûts, et si on va sur le blanc de blanc, on monte jusqu'à 55-60% de vins élevés, voire vinifiés en fûts, en fonction des crus. Donc là, on est vraiment sur des produits d'un standard supérieur. Et sur les rosés, on a même une partie des vins qu'on utilise pour la coloration, c'est-à-dire les vins rouges, où là, on vinifie également en fûts. On a du mal à se comparer aux autres, puisque nous, on est d'une taille plus restreinte, où on est vraiment dans la haute couture, on ne cherche pas à faire des millions de bouteilles. Champagne-Jipper, ça doit être quelque chose de très fin, relativement rare et relativement unique. Donc notre différence, c'est où on a la dégustation. Quand on fait une dégustation à l'aveugle, il faut qu'on sorte devant. Donc il n'y a pas trop de philosophie là-dessus.